Depuis quelques semaines, Paul Pogba est au cœur d'un scandale. En effet, son frère Mathias Pogba l'a accusé d'un certain nombre de faits et ça a créé un scandale dans la planète foot et au-delà. Mais au-delà justement de ce buzz, qui est réellement Paul Pogba ? Est-ce que vous avez un instant cherché à savoir qui il est réellement ? Non ? Alors dans cette émission, nous allons faire un petit voyage dans la vie de Paul Pogba, son parcours, sa fortune, sa vie privée. C'est dans cette émission Ascension. Né à Lannis-sur-Marne, deux parents guinéens d'ethniques appelés, Paul, l'habillé Pogba, grandit dans la cité de Renardière. Il est scolarisé au collège Eugène Delacroix. Entre ses 7 ans et ses 9 ans, Paul Pogba est un joueur confirmé de tennis de table en Ile-de-France aux côtés de ses frères Florentin et Mathias. Ce dernier indiquant même que Paul a fini à la troisième place d'un tournoi s'étant déroulé en Seine-et-Marne en 2001, tandis que les deux premières places étaient occupées par ses deux frères. Il commence à jouer au football à l'US Roissy en Brie, puis à l'US Torcy. Il intègre ensuite les équipes jeunes du Havre AC, où il devient capitaine des moins de 16 ans, suscitant déjà des convoitises de Manchester United. Après plusieurs années de négociations, Paul Pogba finit par quitter la France pour rejoindre le club anglais dès septembre 2011. Malgré une belle saison et les éloges de son entraîneur, le joueur quitte l'équipe pour rejoindre celle de la Juventus dès l'été 2012. En Italie, il se fait remarquer et un an après son arrivée, il devient titulaire de la Juve. Au fil des saisons, il se démarque comme l'un des meilleurs joueurs du club finalement à l'été 2016. Il annonce son retour dans son ancienne équipe de Manchester United. Outre sa performance à l'étranger, Paul Pogba rejoint également l'équipe de France en 2013 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Lors de la compétition, il est nommé meilleur joueur de la sélection. En 2016, il participe également à l'Euro qui se déroule en France. En 2018, il participe à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, la Coupe du Monde qui se joue en Russie. Et en juin 2018, il est champion du monde avec la France face à la Croatie lors de la finale de la Coupe du Monde 2018. Selon le magazine Sunday Times, Paul Pogba figure chaque année dans la liste des hommes les plus riches du Royaume-Uni. Selon ce magazine, le champion du monde français a une fortune évaluée à plus de 77 millions de livres, environ 90 millions d'euros. L'évaluation est basée sur la richesse quantifiable, telle que l'immobilier et d'autres biens personnels. Paul Pogba est également propriétaire d'une maison évaluée à près de 3,5 millions d'euros et de nombreuses voitures d'une valeur marchande importante. Clairement, le jeune frère de la famille Pogba est un millionnaire, bien évidemment, avec un patrimoine évalué à plus de 90 millions d'euros. Sacré champion du monde en 2018, il fut aussi deux ans plus tôt le transfert le plus cher de l'histoire du football quand il a quitté la Juventus pour Manchester United contre une indemnité de près de 100,5 millions d'euros. Énorme. Et en même temps qu'il a rejoint Manchester United en 2018, Paul Pogba est devenu l'image monde de l'équipementier Adidas. Ça lui vaudrait de gagner 4 millions d'euros par an sur un contrat d'une décennie. S'y ajoutent d'autres collaborations avec les groupes PepsiCo, TCL ou Wish. Hors des terrains de football, le milieu de 29 ans s'est investi dans des projets liés à la crypto-monnaie. Il a aussi, selon Bloomberg, des intérêts dans le capital de Waheed, un fonds d'investissement dans la finance islamique qui aide de jeunes entrepreneurs. Paul Pogba est un footballeur de talent, une étoile qui a su sortir sa famille de l'Agadou et dont toute l'Afrique, notamment son pays, la Guinée-Conakry, est fière. On l'a d'ailleurs vu, souvenez-vous, sous bande-escorte il n'y a pas très longtemps avec l'actuel président de Guinée-Conakry, Paul Pogba, l'enfant du pays. Et malgré toute la polémique qui est autour de lui, qui arracherait mille analyses et mille commentaires, il reste que Paul Pogba, c'est un footballeur de talent, c'est un génie qui a su marquer sa génération. Et vous voyez, dans la vie, souvent je préfère retenir le meilleur des gens. Parce qu'on est tous coupables, mais pas des mêmes choses, n'est-ce pas ? Et si la réponse est oui, vaudrait mieux ne retenir que le meilleur des gens. Ne serait-ce que pour s'en inspirer, ne serait-ce que pour prendre de la graine. Parce qu'en matière de réussite, de succès, Paul Pogba est un modèle, c'est un exemple. Il a su tirer sa famille vers le haut à travers son talent de footballeur. Vous savez, nous sommes dans un contexte africain marqué par la misère, la pauvreté extrême. Et dans un contexte où on n'y croit plus. Tant aussi bien que tous les succès sont presque toujours montrés du doigt. En Afrique, la plupart du temps, aucune réussite n'est innocente. Tous les succès sont coupables de quelque chose. Il a dû voir un marabout, il a baptisé, il a vendu son âme. Parce qu'on ne croit pas au talent. Et toi qui, par la force de ton talent, tu as su te positionner dans la société. Je peux comprendre à quel point tu pourrais sentir de la frustration, des fois. Quand tu es comme ça, injustement accusé, parfois par les gens avec qui tu partages certains liens. Les liens d'amitié, les liens d'amour, les liens de sang, ça ne vient jamais de loin. Vous voyez ? Il y a une sagesse de mon village qui dit que pour qu'une abeille te pique, il faut qu'elle soit collée à toi. Sous-entendu, le mal ne vient jamais de loin, n'est-ce pas ? Alors, tu te conseilles de garder la tête haute et la tête froide. Parce que tu feras face à tout type d'obstacles. Quand tu prendras la décision de ramer à contre-courant, de sortir du lot. Tu feras face au vent contraire quand tu décideras de suivre le chemin opposé. Et d'être différent. Tu feras face à tous ces obstacles. Mais tu sais, l'homme se découvre à mesure qu'il affronte ces obstacles. L'homme se découvre à mesure qu'il se surpasse, qu'il se dépasse. Si tu t'attends à ce qu'on te déroule le tapis rouge, ça ne sera malheureusement pas le cas. Du moins, pas à chaque fois. Donc, il faut t'y préparer quand tu as décidé de gravir l'Everess. Pourquoi j'ai préféré revenir sur le parcours de Paul Pogba ? C'est pour que vous compreniez qu'au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, il a un talent. Aucun talisman ne peut remplacer le talent. Aucune magie noire ne peut remplacer le talent. Et surtout, le travail. Car la vraie magie noire, le vrai marabout, la vraie sorcellerie, c'est le travail. Toujours le travail et rien que le travail. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez tiré de la graine. Laissez un commentaire en dessous et dites-nous ce que vous pensez du parcours de Paul Pogba et de toutes ses réalisations. Dites-nous également ce que vous pensez de l'affaire avec son frère. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines émissions. Surtout, à très bientôt. Surtout, à très bientôt. Surtout, à très bientôt. Surtout, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada